Chaque nouveau Star Wars remet en cause le rachat de Lucasfilm par Disney tant les déceptions s'accumulent à part l'exception Rogue One qui nous avait fait espérer que Star Wars Episode VII ne soit qu'un mauvais premier essai et en fait c'était plutôt Rogue One qui était l'exception et le seul bon film Star Wars avec ce solo qui ne déroge pas à la règle, on est en droit de questionner à nouveau ce rachat de Disney par l'intermédiaire de ses spin-off et je vous propose aujourd'hui d'en parler sur un point de vue du film puis plus largement de la licence, le tout en bien plus que 180 secondes Réalisé par Runner World et sorti le 23 mai 2018 Yann Solo va embrasser la vie de contrebandier pour espérer pouvoir retrouver son amour d'enfance et échapper à la dictature impériale mais pour cela il doit monter un braquage très dangereux avec des gens qui le sont tout autant Alors comme j'en ai parlé dans ma critique sans spoil, ici on va spoiler plus largement et prendre bien plus de temps que 180 secondes pour parler de tous les soucis de solo qui sont conséquents les soucis ne sont pas tendus à l'équipe qui est restée mais à l'intention initiale du film il y a un vrai problème de production plus que d'exécutant en fait parce que les questions que j'ai envie de poser à cette production c'est c'est quoi l'intention du film ? c'est quoi son intérêt ? qu'est-ce que ça raconte ? rien, il n'y a aucun intérêt j'essaye impéniblement de trouver des points qui peuvent... rien à part l'offre fric je vois pas ce que le film veut mettre en avant parce que ça ne développe pas l'univers ça ne développe même pas le personnage de Yann Soho et ça prépare peut-être péniblement une trilogie qui aurait pu être sur différents spineufs de différents personnages mais c'est-à-dire que celui-là est tellement mauvais et tellement sans intérêt que je vois pas comment ils peuvent être assez confiants pour se dire on va en faire deux autres la real, comme je vous le disais, fait plutôt le taf en fait, du côté des exécutants, même si on a attendu de très mauvaises rumeurs ça marche plutôt pas mal, je trouve que Elden Enred Riche je ne sais plus comment ça se dit, c'est terrible comme non ben putain il se bat, il se bat bien le petit jeune c'est pas évident parce que de passer à Paris and Ford c'est difficile en plus son rôle est très très mal écrit parce que globalement on a un Yann Solo comme il devrait être à la fin du 4 mais pas au début du 4 c'est-à-dire qu'il a pas le droit à son moment de contrebander il est déjà gentil dans le film ce qui n'est pas du tout cohérent par rapport à où on le trouve au début de l'épisode 4 il est même pas... à la fin du film on peut même pas se dire ah, ça lui donne une bonne leçon pour se dire ça sert à rien d'être gentil non non, il est toujours souriant, il a pas eu d'évolution donc le pauvre vieux a en plus rien en terme de scénar pour le porter et je trouve que quand même, putain il se bat, il se défend et la réalisation de Runaward est plutôt à son service dans le sens où il y a des beaux plans où il y a une vraie fluidité d'action les FX sont très convaincants c'est pas moche, il n'y a pas de vrai soucis formels du film quand on voit le film c'est cohérent graphiquement c'est cohérent en terme de jeu c'est cohérent ce qui pose plus de soucis c'est tout le fond parce qu'en fait il n'y a rien derrière c'est qu'on peut prendre les meilleurs acteurs du monde le meilleur réalisateur du monde si derrière il n'y a aucune intention je parle même pas de scénar juste d'intention d'avoir envie de parler de quelque chose c'est naze quoi là le scénario est complètement bidon il se passe rien du tout c'est comme l'épisode 8 c'est à dire qu'on pourra en reparler de ça mais l'épisode 8 globalement si on regarde avec un peu de recul on se rend compte que la trame narrative de Ren ne sert à rien parce qu'elle est partie s'entraîner mais elle ne s'entraîne pas la trame narrative de Finn ne sert à rien parce qu'il est partie chercher de l'aide mais il ne trouve pas de l'aide et la trame narrative de Po ne sert à rien parce qu'il déserte son camp juste parce que l'amiral ne lui a pas présenté son plan donc une fois qu'il l'avait présenté tout va bien globalement on peut virer deux heures de film et bien là globalement on se retrouve un peu pareil à se dire d'accord vous faites tout ça mais pourquoi de toute façon je ne connais pas les persos donc j'en ai un peu rien à foutre et le film se déroule comme ça devant nos yeux avec en plus des incohérences on se dit ouais c'est un peu tiré par les cheveux ouais il n'y a aucune fulgurance et on sort de la séance en se disant mais qu'est-ce que j'ai vu en fait ? de quoi c'est à parler ce film ? j'ai complètement oublié il n'y a pas de construction de personnage ce qui est dommage pour une origin story sur un personnage sur le personnage de Yann Solo on ne nous présente pas le pourquoi du comment il a juste une histoire d'amour dont on n'a même pas les prémices donc pourquoi il aime autant cette nana on ne sait pas on nous le présente, il se passe une ellipse et après l'ellipse c'est devenu le meilleur pilote du monde on ne sait pas comment on ne sait pas pourquoi on nous zappe tous les moments où on aurait pu donner des origines au talent de Yann Solo même l'histoire des dés on ne sait pas d'où ils viennent au début du film il l'a déjà en plus ses relations ne sont pas construites le personnage de Chewbacca il a une rencontre avec lui qui est plutôt sympathique mais après c'est juste un suiveur c'est à dire qu'il n'y a aucune raison pour le fait qu'il aime particulièrement Yann Solo alors qu'il y a un moment où Yann pourrait aller l'aider à libérer d'autres Wookiee et il ne le fait pas, il lui donne juste une lance en disant bah vas-y c'est complètement con là il l'aurait aidé là on serait revenu un peu aux origines de Chewbacca sur le fait qu'il fait partie d'un peuple qui a complètement été mis en esclavage et qu'après la guerre des clones il en veut à la république qui est devenu l'empire non de toute façon Chewbacca est pas développé donc pourquoi on s'en fout et la relation entre Lando et Yann c'est deux petits fions c'est Donald Glover qui s'amuse à faire Troy de Community qui est plutôt rigolo j'ai rien contre ça mais il n'y a aucun moment où ils ont une scène tous les deux où on se dit ah il y a quelque chose entre il se passe, il y a d'alchimie, le courant passe non non, vraiment les personnages ne se parlent pas, ne se rencontrent pas il n'y a jamais d'alchimie entre les persos ni entre Yann et Chewbacca, ni entre Yann et Lando ni entre Yann et Woody Harrelson, ni entre Yann et Emilia Clarke les personnages jouent chacun de leur côté et le tout est complètement incohérent dans le sens où le scénario n'a pas de relance scénaristique si ce n'est celle de la trahison c'est à dire que machin va finalement trahir et finalement ça va relancer le scénar alors sur le concept pourquoi pas que ce soit un film comme ça de mercenaires de tout le monde qui trahit tout le monde sauf qu'il faut que ce soit logique et comme les personnages sont mal présentés on ne comprend pas leurs ambitions, on ne comprend pas leurs objectifs donc il y a des trahissons qui semblent incohérentes le personnage de Yann, on ne la connaît pas on ne sait pas ce qu'il s'est passé entre le début de Yann, entre le début du film et le moment de l'ellipse et on ne sait pas pourquoi elle peut être devenue aussi machiavélique alors on sent qu'on nous garde ça sous le bras pour une trilogie mais pour l'instant on n'a rien à faire et puis globalement Emilia Clarke c'est pas la meilleure actrice sur laquelle baser une bad woman quoi elle joue un peu comme une patate, faut quand même le reconnaître et Woody Halston, idem, qui est un personnage de mentor plutôt sympathique sa trahison de fin n'a aucun putain de sens parce que tel qu'on nous présente le personnage au début du film il tient à son équipe, il est pas là que tu pour le fric il aime sa copine et quand elle meurt c'est censé lui faire quelque chose alors bon, ça se voit pas beaucoup parce qu'en termes de réalisation on a l'impression de retrouver Luc face à la mort de Yann ah il est mort, tant pis là c'est un peu la même chose, mais du coup, c'est quoi l'intérêt du personnage ? c'est juste le fric ? non, son intérêt c'était de pouvoir partir prendre sa retraite avec sa copine à partir du moment où c'est accumulé, il faut changer ses intérêts il faut qu'il change, là c'est pas le cas et puis le personnage de Lando, ben il est marrant il vient faire 2-3 vannes, il y a son droide qui est pas du tout drôle et à la fin il part alors qu'il est censé attendre sa part que du coup il a un avantage sur les ennemis sur la petite rook-in qui est venue mettre dos au mur l'équipage de Solo enfin il y a une grosse incohérence sur ce moment là ah c'est un viol il part, pourquoi il part ? il attend le fric normalement, qu'est-ce qui se passe là ? le film a en plus aucune fulgurance, dans le sens où on nous vend un film de braquage, ce qui pourrait être génial un film de braquage dans l'univers galactique du savoir ça pourrait être extraordinaire, sauf que là tout le braquage est basé sur les pires techniques du monde, à savoir notamment sur le moment où ils attaquent la base, où il y a ce qu'ils vont chercher les machins, le carburant je sais plus comment ça s'appelle, et ben ils utilisent exactement le même plan que Star Wars Episode 4 et ça c'est génial parce que le film date de 40 ans que Star Wars Episode 7 a déjà copié toute son intrigue et ben non, on va recopier des scènes exactes comme ça en froid aux fans hé, t'as compris l'appel du pied ? c'est terrible, le film n'a de toute façon aucun putain d'intérêt parce que il tease une trilogie qui ne donne pas envie le récit ne se suffit pas à lui-même et pourtant il est vide et qu'en plus ben, je vois pas l'intérêt de faire une trilogie après un premier volet aussi mal initié je saupoudrais tout ça avec du fanservice d'une débilité sans nom je vous parlais de l'attaque de la base avec la reprise exacte du plan du 4 avec ce gros clin d'oeil, le fait que Woody Allen porte le costume que Lando portera dans Star Wars Episode 6 c'est un peu grossiant en fait je vois pas le moment où tu dis ah c'est chouette, ça m'a marqué parce qu'il y a des tas de moments où le film tente l'humour tente l'humour à la Marvel et personne n'a rigolé dans la salle pourtant on était très nombreux et globalement c'est que le film n'est pas drôle en plus le droïde a une particularité qui pourrait être rigolote sauf que c'est lourd le film est assez lourd là-dessus et que sur ce fanservice qui est censé être un peu rigolo, prêté à sourire ou au moins à se dire ah c'est sympa bah ça ne marche pas et qu'en plus à la fin du film il nous rajoute la présence de Dark Maul sérieusement les mecs Dark Maul je trouve ça terrible dans ce que ça dit c'est à dire qu'on n'a plus aucune idée on reprend un vieux concept de la série tout pérafe de dire que après que Dark Maul se soit fait couper en deux il est vivant bien évidemment bien sûr que quand il te fait couper en deux t'es vivant non Dark Maul il est mort à la fin de Star Wars épisode 1 c'est la colère de Obi-Wan qui lui fait passer ce cap là où il tente une une attaque frontale après que Qui-Gon soit mort c'est un enjeu dramatique alors je sais ce que vont me dire les gens ils vont me dire ça a été canonisé dans la série Clone Wars sauf que de mon point de vue et je pense que c'est un point de vue relativement réfléchi les films se suffisent à eux-mêmes c'est à dire que les livres sont censés étaient censés être canon aussi la série Clone Wars est censée être canon mais le dessin nivé de Tarkovsky avant était aussi censé être canon et les livres d'avant qui rentrent complètement en conflit avec les Clone Wars étaient censés être canon donc globalement cette cohérence là cette canonisation là moi ça m'intéresse pas je trouve que la série Clone Wars est très mauvaise c'est pas parce qu'il y a un épisode au milieu de 5 saisons qui est sympathique sur l'origine de la force que ça nettoie 5 saisons de rencontres entre un ennemi le gentil et l'ennemi se regardent ils font un combat puis chacun s'échappe de son côté parce qu'on a pas le droit des avancées scénaristiques étant donné que le 3 a déjà été fait je vois pas l'intérêt de canoniser ce qui a été fait à côté de canoniser cette espèce d'univers étendu qui l'était déjà en fait avant et déjà on nous a dit ouais l'univers étendu ça passe légende donc maintenant c'est plus canon on refait notre univers étendu qui sera canon et qu'on va en plus revenir te mettre dans le film pour que après toi tu sois obligé d'aller voir la série Clone Wars pour comprendre ce qui s'est passé sur un personnage obsurde qu'on te ramène de la prélogie sur lequel on a chié dans un autre film mais là qu'on te ramène parce que bon les fans aient bien Dark Maul ça n'a aucun putain d'intérêt et je trouve que c'est d'un vulgaire pour les fans de faire ça de se dire on a plus d'idée on a pas de scénar on reprend exactement le scénar du 4 pour l'épisode 7 on reprend les mêmes plans dans le 8 on gâche les personnages de Luke de Yann on gâche le personnage de Solo dans son origin story parce qu'on a pas su le développer on remet juste de temps en temps un petit coup de pied au fan en disant regardez il y a Dark Maul oh regardez peut-être qu'on peut mettre Dark Vader ici et on croit que ça va suffire putain c'est pas ça Star Wars putain mais vous avez rien compris je trouve que ce Star Wars là symbolise vraiment une étape sur la mort de Star Wars au cinéma dans le sens où et je me place pas du tout d'un point de vue vieux con qui dit moi je sais ce que c'était Star Wars à mon époque je trouve que cinématographiquement c'est un fait qu'avec cette canonisation d'un Dark Maul qui est cohérent avec Clone Wars et ce qui a été fait dans Rebels on chie un petit peu sur ce qui a été fait dans la trilogie de George Lucas et qu'on ne cherche plus à être fidèle à la Six-Logies à la saga Star Wars mais qu'on cherche à attiser le plus de monde possible autour d'un univers qu'on n'a pas compris et qu'on sait pas comment utiliser parce que ce que faisait George Lucas sur sa prélogie qui était cohérente par rapport à l'univers étendu développé jusque là c'était de développer plus loin ses concepts d'agrandir son univers et de respecter ses règles ou s'il ne les respectait pas il les développait plus loin l'exemple des méditoriens qui a fait couler beaucoup d'entre c'est une explication supplémentaire à l'origine de la philosophie Jedi d'un point de vue scientifique après on peut en débattre mais il y a un atout scénaristique pour nous développer cette présence ça sort pas du trou du cul d'une mouche là l'univers est complètement rétréci c'est à dire qu'il y a très peu de personnes sur les planètes c'est à dire que les règles ne sont pas respectées on pourra en reparler mille fois dans Star Wars Episode VIII qui a pour son avantage d'avoir une bonne réelle mais sinon il n'a aucun putain de cohérence ce film et qu'en plus on essaye péniblement de reprendre des plans par-ci par-là et le fait de reprendre Dark Maul qui s'est fait couper en deux je le rappelle quand même le mec s'est fait couper en deux et on lui dit non non il est vivant qu'est-ce que je vous dis ? enfin il y a un moment ça n'a plus aucun sens tellement ça part dans tous les sens sauf dans celui où ça devrait partir c'est juste un patchwork mal foutu avec des effets spéciaux très cohérents très très jolis avec de temps en temps un petit réel qui fait bien son taf avec des acteurs qui essayent de se battre mais dans la logique de production il n'y a plus aucune envie de développer un univers cohérent on est juste là à essayer de balancer le plus de films possible avec le plus de liens possible parce que ça a marché chez Marvel mais qu'on n'a pas envie de développer ce qui a été initié dans la saga Star Wars et c'est dommage parce que moi la saga Star Wars j'en ai bien et top et c'est tout pour aujourd'hui j'espère que ce film vous a un peu plus plu qu'à moi comme je le disais déjà à l'époque de Star Wars épisode 8 il faut aussi que je fasse un deuil sur ces nouveaux Star Wars qui ne sont plus adressés au même public mais peut-être un public plus jeune mais je trouve ça dommage de ne pas leur proposer la même qualité que ce que j'ai pu avoir quand j'étais plus jeune avec la saga initiale je vous rappelle qu'un concours est toujours en cours sur la chaîne PopCast en partenariat avec Derry Store pour gagner deux Pop Infinity War, un Mog et une Qfig pour participer c'est très simple il suffit de partager l'une de mes vidéos et de nous notifier en description d'ici là je vous invite à liker, commenter, vous abonner et puis je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres critiques ciné en 180 secondes ou bien plus Sous-titres par Jérémy Diaz